Auditeurs, lecteurs, téléspectateurs, tous dans l'instant M, sur France Inter. Un mois ou deux mois, un an ou deux ans, en fait 15 jours après la catastrophe de la Moko K-10, personne ne se hasarde à faire un pronostic sur le temps qu'il faudra à la Bretagne pour guérir de la lèpre pétrolière. Les précédentes marées noires peuvent à peine servir de référence. Les experts américains, dépêchés sur place, affirment pour leur part n'avoir jamais vu rien de semblable. C'est la pire que j'ai jamais vue et pourtant j'en ai fait 18 de marées noires, mais je n'ai jamais vu ça. Voilà, sans transition, nous avons retraversé l'Atlantique. Georges Pernoud, de notre côté, si je puis dire, 1978, marées noires, dans laquelle la télé a joué un rôle clé. Ces images atroces d'oiseaux mazoutés ont servi en fait à éveiller les consciences du grand public français sur ces questions écologiques. Alors Thalassa, le magazine de la mer, avait été lancé trois ans auparavant. C'était un petit mensuel à l'époque de 30 minutes. L'émission est-elle née écartelée, Georges Pernoud, entre ce dilemme, faire rêver ou alerter, dénoncer ? Déjà, c'est d'être témoin, que ce soit gay ou pas gay. Bien sûr, on était sur cette marée noire. On ne pensait pas que ça se nettoierait aussi vite quand même, et que la mer en mangerait une partie. Mais le choc est assez... Moi, c'est la première fois que je voyais une marée noire. Elle était de taille quand même. Et elle était due aux hommes, une négociation de 17 heures avec leur morqueur. Bon, tout a été mis en place depuis. Il y a un sémaphore, il y a le rail qui est surveillé tous les jours. Et le préfet maritime de Brest peut intervenir, même si le commandant n'est pas d'accord. Alors, en même temps, vous vous lancez un magazine de découverte. C'est-à-dire, on va faire découvrir, on va faire entrer la mer dans le salon des Français. Mais la mer, c'est une mer qui, dès le départ, voilà, une mer qui a changé de visage. Oui, mais c'est quand même une mer. Et de toute façon, nous, on ne se préoccupe pas de l'évolution. On montre, quand ça évolue, on y va aussi. Quand il y a eu les vortex qui ont commencé à naître dans le Pacifique, au nord de l'Hawaï, on avait des images et on l'a montré à tout le monde. Est-ce que là-dessus, ça n'a pas toujours été une forme d'équation difficile à résoudre pour Thalassa ? Parce que vous avez eu une époque où vous avez beaucoup montré le plastique, vous avez créé des sentinelles du littoral. C'était des saisons, mais... Vous avez dénoncé les algues vertes, vous êtes en plafonnée l'âgue. Non ? Oui, mais si vous voulez, moi, je suis le premier téléspectateur de Thalassa. Je ne veux pas une émission de spécialiste, je veux une émission tout publique. Parce qu'en télévision, quand vous faites une émission de spécialiste, il n'y a que les spécialistes qui la regardent. Moi, c'est une émission tout publique, il faut de tout pour faire un monde. La mer a des bons côtés, tout le monde se rue sur les plages l'été. Donc ça plaît au public, mais la mer a des mauvais côtés. Et puis ensuite, il faut la protéger, puisque nous dépendons... Donc ces dernières années, vous êtes beaucoup plus soft, Georges Perdoux. Vous êtes beaucoup plus carte postale, beaucoup plus découverte. Je ne trouve pas... Parce que c'est moche et c'est laid de montrer la pollution et les problèmes de la mer. Ça ne fait pas rêver. On est vendredi soir, les gens en ont plein les pattes de leur semaine de boulot. Ils ont envie de s'évaler. Quand c'est des images étonnantes, ils regardent quand même. Là, on est allé faire le Panama qui s'agrandit, enfin le canal. C'est un chantier gigantesque, c'est spectaculaire et autres. Et je pense qu'ils regarderont parce que tout le commerce mondial repose là-dessus. Donc tous les bateaux passent par là. Alors en matière d'écologie, on sent aussi que vous vous êtes toujours tenu très à distance des militants et des activistes. Même quand vous avez été de ce côté-là avec l'émission. Oui, mais moi, je n'ai pas les capacités de donner des leçons aux téléspectateurs. Vous pourriez quand même. 40 ans de programme, 40 ans d'expertise sur la mer, vous pourriez. Non, ce n'est pas de l'expertise. Nous, on montre les choses, on rencontre les spécialistes. Eux, on le voit à la parole parce qu'il ne faut pas dire de bêtises non plus. Vous savez, j'ai retenu une seule chose dans l'écologie parce qu'on a travaillé trois ans et demi avec Tara, le bateau Tara, qui s'occupe du plancton. Moi, depuis que j'ai été à l'école, c'est vrai que je n'y suis pas resté longtemps. J'avais appris qu'il fallait absolument protéger l'Amazone parce qu'elle mangeait 7 à 8 % du CO2. Le plancton en mange 41 %. Donc, si le plancton va bien, nous irons bien. Si le plancton ne va pas bien, nous n'irons pas bien. Donc, on fait des découvertes, mais c'est des découvertes auprès des spécialistes. Tara, on l'a suivi parce que trois ans et demi... Ça veut dire ne jamais se laisser enfermer dans une chapelle ? Ça veut dire... Non, mais j'estime pas avoir les capacités de... Pour être militant, il faut vraiment se pencher sur les dossiers. Nous, on se penche sur les dossiers en rencontrant des gens qui sont du cru. Quand on travaille avec Tara, on a toute une équipe de scientifiques qui nous ont raconté tout ce qu'ils ont fait pendant trois ans et demi. Eux en parlent bien. C'est eux qui m'ont appris cette différence sur le plancton. Il y a des gens exceptionnels. Donc, c'est plus intéressant de les écouter, eux, que d'écouter Pernoud qui peut dire « faites attention à tout ça ». Alors, 1600 émissions, bien plus que ça en réalité même maintenant. La première date du 27 septembre 1975. On vous a donné le feu vert, six étages en dessous de ce studio. Georges Pernoud dans le hall de la maison de la radio. Parce qu'on a oublié qu'Echertroi était chez nous à l'époque. Maurice Cazeneuve, c'était le patron de l'antenne. C'est Kavada qui vous a mis en prime time. En l'an 2000, vous réunissiez encore 5 millions de fidèles. Aujourd'hui, c'est entre 1,5 million et 2 millions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un peu plus, je dirais. Un peu plus ? Ça dépend, moi j'ai vu des chiffres qui descendaient en dessous d'un million et demi aussi. Alors, la concurrence s'est beaucoup multipliée. Les audiences se sont fragmentées par rapport à vos débuts. Est-ce que aussi la mer, c'est de moins en moins une découverte ? Est-ce que ces images de découverte se sont banalisées ? Est-ce que la mer, maintenant, elle est partout, facilement accessible ? Et les programmes qui en parlent partout aussi ? Oui, mais la mer, elle est habitée par des gens qui sont passionnés. Nous n'avons pas de branchies. C'est donc un univers qui nous est hostile. Tous ceux qui partent en mer, quand vous allez vous baigner, vous ne prenez pas un gros risque, puisque vous avez envie de vous baigner. Donc, vous le compensez comme ça. Tout le reste, quand vous prenez la mer, il faut vraiment prendre des précautions, parce que c'est un milieu qui nous est hostile. Et c'est très intéressant de discuter avec un pêcheur, avec un scientifique, parce que ces gens-là la fréquentent et ils en connaissent les défauts, en tout cas les dangers. Il y a quand même pas mal de naufrages. Il y a quand même pas mal... C'est un élément qui nous est hostile, mais qui est beau et qui nous fait plaisir. En gros, l'idée de Tabarly est celle-ci. Réduire au maximum la surface mouillée du bateau en marche, donc sa traînée dans l'eau, pour pouvoir augmenter la vitesse. Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, lorsque le bateau prend de la vitesse, il s'appuie, selon son allure, sur un de ses flotteurs, prolongé par des lames métalliques, les foils, pour sortir en partie la coque centrale de l'eau. Suprême astuce, les ailes du bateau, à entendre les liaisons coque-flotteur, sont articulées sur des vérins hydrauliques, permettant de varier leur inclinaison, le but étant d'assurer au bateau la meilleure assiette possible, quelle que soit la force du vent. Moi, vous savez, Georges Pernoud, cette langue maritime pleine de jargon, elle me fascine complètement. C'est pour ça que j'aime Moby Dick ou Jack London, vous voyez. Vous, vous n'en avez jamais voulu dans Thalassa ? Ou le moins possible ? Ben oui, le vocabulaire maritime est extrêmement précis. Et beau, et poétique. Quelquefois. Si je dis à 20h50, il a choqué le Alba de Beaume, vous m'avez compris, quoi. Mais non, mais il est technique. Le simple fait de tri bord, bâ bord, ce n'est pas une invention juste pour le plaisir. On vient d'entendre parler du bateau de Tabarly. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. La mer a changé, Georges Pernoud. Tous les grands navigateurs sont passés dans Thalassa. Vous avez vu naître les géants des mers, vous avez vu naître la course à l'argent, la course aux sponsors. Vous avez vu naître aussi ces petites caméras embarquées qui aujourd'hui font la route du Rhum ou la Jacques-Vabre. Et d'un seul coup, la mer, elle est là, en direct. Oui. Pas toujours en direct, parce que c'est plus compliqué. Mais en tout cas, moi, j'ai le souvenir de, pas le dernier, mais l'avant-dernier, où il y a eu un film fait par des joyaux. Michel Desjoyaux, il avait, je ne sais pas combien de caméras à bord, il avait juste à enclencher, c'est tout. Et après, les chefs-monteurs ont monté le film. Et pour vous, ça te déflore ? Non, au contraire. C'est la victoire. C'est enfin des images là où on ne pouvait pas tourner. Voilà, et puis en plus, on voit le parcours. Parce qu'il a un geste à faire. Il n'est pas gêné dans sa navigation, mais il y avait cinq ou six caméras à bord, et c'est une qualité extraordinaire. Moi, je me rappelle les films qu'on faisait en film. Moi, j'ai commencé comme ça, en cherchant un caméraman. Comme un caméraman vomissant ses tripes sur la white bread. Absolument. Enfin, surtout dans le Gold of the Gascon, que j'ai salué assez longuement. Mais c'est là que j'ai découvert ce monde, que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'allais à l'école à ski. C'est ça. Vous n'êtes pas du tout un navigateur, un marin. Je suis un téléspectateur moyen. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que vous avez fait de Thalassa, c'est-à-dire un programme divertissement, grand public, ouvert à tout le monde, pas pointu, pas sensationnaliste. Et surtout, vous êtes un ancien caméraman, dont vous accordez une grande importance aux images et à la lumière. Parlez-nous de la lumière en Bretagne. Écoutez, il se trouve que je ne connaissais pas la mer. J'avais fait mes études, j'étais caméraman. Et il y a une émission qui se montre qui s'appelait La France défigurée. Je me suis dit, ces gens-là vont faire le tour de France. Alors, je suis allé les voir. J'ai présenté mes... Entre celles à Mokokadis, comme on dit. Et je leur ai dit, je ne connais pas la France. Ça peut peut-être, pour vous, être une image différente. Ils ont dit Banco. Et le premier endroit où ils m'ont emmené, c'est en Bretagne-Nord. Là, je suis tombé par terre. D'ailleurs, vous avez fait de la Pointe Saint-Mathieu votre studio naturel, quasiment. Pendant trois ans et demi. Pendant trois ans et demi. Vous l'avez fait découvrir à tout le monde. Parce que c'est les lumières du Nord en Bretagne quand la vague vient coller sur le rocher. C'est merveilleux. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Georges Pernoud. Bon vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada